Paris, 7h43. Véronique est en avance. Mais attendre ne lui fait pas peur, car la patience, c'est son atout. En effet, Véronique est figurante professionnelle. Son rêve ultime, devenir une star. Et pour cela, elle travaille sans relâche, répétant ses scènes en toute discrétion. Action de figuration, ça danse, ça danse, ça danse, et action ! Police, vérification d'identité, mesdames et messieurs, on ne bouge pas. Coupé ? C'est coupé, merci. Pour Yann, c'est le grand jour. Ce jeune diplômé en art dramatique vient de décrocher son premier contrat de figurant. Une aubaine pour sa carrière. Un peu tendu, il s'apprègne de l'atmosphère. Pendant ce temps, d'autres figurants rejoignent le plateau, bien alignés comme de petits soldats. Parmi eux, Marianne, une habituée. J'avais un acteur qui est venu et qui m'a dit « Bon, alors toi tu vas passer avec le comédien et tu vas dire « Hey, coucou ! » » Alors du coup, je suis un petit peu stressée parce que ce n'était pas prévu. Et je me suis dit « Attends, c'est « Hey, coucou ! » « Hey, coucou ! » « Genre, on se connaît ? Ça va ? Ça fait longtemps ? » « Hey, coucou ! » Je ne t'ai jamais vue. C'est compliqué, c'est compliqué de mettre en marche un personnage alors que tu ne l'as pas bossé en amont. J'ai quand même bossé avec Delon, Catherine Deneuve, Omar Sy, récemment. Ça, c'était formidable. J'étais juste à côté de lui et je devais lui passer un parapluie. Alors ça, c'était un des moments phares de ma carrière. Donc oui, il y a des possibilités d'évolution. Une évolution qui motive Véronique, prête à montrer ses atouts au réalisateur. Mais on lui fait signe, elle gêne, elle est dans le passage. Son heure de gloire n'est pas pour aujourd'hui. Contrairement à Eva. « Alors je figure de dos derrière la comédienne principale quand même. Et je ne parle pas. Je vais me mettre sur mon CV. J'ai hâte. » Yann, qui est arrivé depuis 5 heures, a tourné une scène dans laquelle il devait faire semblant de boire un verre vide. Comédien dans l'âme, il crée l'histoire de son personnage avec Véronique. Pendant ce temps, leurs collègues patientent, patiemment. Même Marianne, dont le « Hey, coucou ! » sera coupé au montage. Après tant d'efforts, c'est l'heure du repas. L'occasion de faire connaissance, de se refiler des tuyaux. Bon appétit à tous. Sauf pour ces trois-là, qui préfèrent rester à l'écart et garder les bons plans pour eux. Car pour avoir la chance d'être figurant sur de grosses productions, tous les moyens sont bons. Faire du gringue à l'équipe technique ou avoir l'air jovial. J'adore parce que là, on est comme une équipe, on discute tous les uns avec les autres. Moi, j'ai fait plein de connaissances et même l'équipe artistique. Je vais aller voir les habillages d'ailleurs. Espérons pour Yann que sa belle énergie lui ouvrira les portes d'une grande carrière de figurant professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada